Sans plus tarder, commençons. Tout d'abord, j'aimerais bien vous présenter notre équipe, puisque le portrait de la conservation volontaire, résultats et perspectives de 1927 à 2020, c'est la présentation aujourd'hui, et nos invités, c'est mon équipe, notre équipe du RMN, mes collègues, donc je suis très heureuse de les présenter aujourd'hui, c'est des gens d'exception et de dévouement, donc on est présentement six à la base du RMN. Pour ceux qui ne connaissent pas le RMN, le Réseau de milieux naturels protégés, c'est un organisme à but lucratif qui a pour mission de protéger l'environnement pour le bénéfice de tous. On soutient et on encourage la conservation volontaire des milieux naturels partout au Québec, et on le fait principalement par de la vulgarisation des connaissances, du renforcement des capacités et de la représentation aussi auprès de divers organismes, groupes et politiques, gouvernement. Donc, on regroupe plus de 70 membres, dont la majorité sont des organismes et des fiducies de conservation, et on dessert également une centaine d'organismes et d'autres partenaires, en plus de l'ensemble de la population québécoise, comme on le fait ce midi avec vous. Donc, bienvenue parmi nous. Et donc, le RMN organise cette série mensuelle de webinaire depuis 2015, afin de renforcer les compétences des acteurs de la conservation, mais aussi pour parler de conservation volontaire. Donc, c'est une belle plateforme. Donc, nous allons commencer la présentation. Tout d'abord, est-ce que mes collègues sont en ligne avec moi? Bonjour. Lise, Brice, Mathieu. Bonjour. Bonjour. Et sont absents aujourd'hui, Marie-Lou et Jacques Duranceau. Donc, Marie-Lou Bourdage, directrice générale, Jacques Duranceau, responsable comptabilité et administration. Et mes trois collègues, mes trois comparses pour ce midi, bien, je vous présenterai au fur et à mesure de la présentation. Donc, on y va tout de suite avec Brice. Bonjour, Brice. Bonjour, Véronique. Tu es coordonnateur des projets de développement au RMN? C'est ça. Voilà, donc depuis un an et demi, je crois, à peu près. Et donc, aujourd'hui, tu viens de nous parler du portrait de la conservation volontaire. C'est quoi la conservation volontaire, en fait? Très rapidement, s'il y a du monde qui ne sait pas encore ce que c'est que la conservation volontaire dans l'assistance, dans le fond, c'est la protection à long terme sur une terre privée par les gens qui vont en être propriétaires, qui vont y habiter ou qui vont en profiter. Et donc, ça peut être des individus, mais ça peut être aussi des organisations, des municipalités, voire même des entreprises qui peuvent se lancer dans la conservation volontaire. Puis, il faut vraiment comprendre et voir ça comme une boîte à outils complémentaires aux outils gouvernementaux pour assurer la connectivité et la protection de la biodiversité. Ça va compléter, en fait, ce qui peut se faire avec les parcs nationaux ou des réserves naturelles qui vont être mises en place avec l'intervention du gouvernement. Ça veut dire compléter ces outils pour assurer une meilleure représentation et des milieux naturels protégés au Québec. Est-ce que tu penses que la conservation volontaire, c'est un terme ou un domaine de pratique qui est bien connu? De plus en plus. C'est sûr qu'il y a toujours des confusions au niveau de la terminologie. Puis, beaucoup de gens, quand ils nous contactent, ne savent pas forcément ce que c'est. Il y a quand même un grand travail encore à faire pour la faire connaître. Mais c'est quand même de plus en plus connu. Je pense qu'on le verra à travers la présentation. Puis, pourquoi aujourd'hui, c'est important de nous présenter un bilan de la conservation volontaire en ce moment, en 2021, post-2020? Pourquoi c'est important en ce moment de faire un bilan? Ce qui nous paraissait important, c'était surtout de faire un bilan pour 2020, en fait, au 31 décembre 2020, parce qu'on sortait de la décennie pour la biodiversité des Nations unies. Il y avait aussi les fameux objectifs d'ACHI, dont le fameux 17 % qui était dû pour le 31 décembre 2020. Il y avait tout un changement et une évolution dans la conservation des milieux naturels qui se passaient. On changeait vraiment d'époque et de période entre 2020 et l'année décennie qui s'enclenche maintenant. Ça nous paraissait important de faire le portrait de ce qui s'est fait jusqu'en 2020. Puis, on est aussi à l'aube de la COP26, qui est prévue, je pense, la première quinzaine de novembre à Glasgow et qui doit fixer les nouveaux objectifs dont on parle beaucoup, donc le 25 % en 2025, le 30 % en 2030. Ça nous paraissait vraiment le moment idéal pour faire un portrait de ce qui a été fait. Connaître aussi, parce que c'est important de savoir d'où on vient pour définir où on va, de comprendre ce qui a marché, ce qui a peut-être moins marché. Ça nous paraissait vraiment le moment idéal pour faire un peu le portrait de ce qui s'est passé jusqu'en 2020. puis poser les bases et donner des outils pour la décennie qui s'en vient et atteindre les nouveaux objectifs en matière de conservation. Merci. Puis, donc, si je comprends bien, là, on se positionne, on fait un portrait le temps d'une pause, vraiment pour évaluer les efforts qui ont été faits. Mais aussi, ça met la table pour ce qu'il reste à faire, peut-être? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on parle beaucoup, par exemple, de connectivité et de crise à la fois climatique, mais de biodiversité. Il faut savoir que la conservation volontaire, donc, ça se fait uniquement en terres privées, puis que c'est 8 % du Québec. C'est que la conservation volontaire, c'est pas ça qui va permettre d'atteindre les 30 %, par exemple, en 2030, donc ça reste seulement sur 8 % du territoire. Par contre, les terres privées, elles sont dans le sud, puis c'est là où aussi on trouve la plupart des EMV, donc les EMV, c'est les espèces menacées, vulnérables. C'est là où les pressions sont les plus fortes, parce que comme la faune et la flore, nous, les humains, on préfère aussi le sud et son climat plus clément. Donc, il y a vraiment beaucoup de pression qui est exercée sur les habitats. On le voit encore avec la rainette Fougrillon à Longueuil, je pense, où il y a la ville qui prévoit de construire un boulevard dans son habitat. Donc, sans aller forcément apporter des gains de superficie significatifs en termes de superficie, la conservation volontaire, ça va être un outil indispensable pour protéger la biodiversité au Québec, en protégeant les habitats, puis en permettant de n'assurer la connectivité à travers toutes ces formes. Ça fait que c'est vraiment un outil très important pour les crises climatiques et de biodiversité qu'on va vivre. On discutera peut-être des perspectives un petit peu plus loin, mais ça va vraiment permettre de poser les bases, de savoir ce qui a été fait, puis comment venir compléter et bonifier ce qui a été déjà fait en améliorant les méthodes dans le futur. Quand on parle de conservation volontaire, aujourd'hui, on va parler plus précisément de la protection du territoire, ce qui est un des outils. Ça fait référence, entre autres, à Longueuil. On sait que pour la rainette Fougrillon, par exemple, il y a quand même une législation et quand même certaines lois-règlements qui permettent de protéger les espèces fauniques en péril, que ce soit au Québec ou au Canada. Donc, il y a quand même d'autres outils aussi qui existent. Aujourd'hui, on va préciser un petit peu plus ce qu'on applique directement sur le territoire en termes de protection, c'est ça? Oui, c'est vraiment ça. C'est de regarder ce qui peut se faire vraiment pour le terre privée puis comment les protéger. Super. On reviendra, comme tu dis, à la toute fin, avec des exemples d'efforts qu'on peut mettre en place, que ce soit les organismes, que ce soit aussi M. et Mme Tout-Monde, grand public, parce que j'aimerais beaucoup m'entretenir aussi avec Mathieu Tosolini, qui est chargé de projet en conservation. Donc, bonjour Mathieu. Allô. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va. Donc, récemment, rejoint l'équipe du RMN il y a quelques mois, donc j'espère que tu te plais bien. Et Mathieu, au RMN, en fait, tu t'occupes particulièrement du répertoire des sites de conservation volontaires. C'est quoi le répertoire? Ça te permet de faire quoi, en fait? En fait, le répertoire, c'est un outil qui permet de colliger un petit peu géographiquement tous les sites, les initiatives de conservation en terre privée partout au Québec. Puis ça, c'est un outil qui est, on va dire, en vie grâce aux organismes de conservation, parce que c'est eux qui sont sur le terrain et qui nous fournissent toutes ces données sur les sites, les milieux naturels qu'ils protègent. Et donc, en fait, c'est un outil qui vous permet en temps réel de savoir qu'actuellement, on a 69 000 hectares de sites protégés au Québec en terre privée. Ça vous permet de les situer, de voir un petit peu comment ils s'organisent les uns entre les autres, etc. Super. Et puis donc, ça t'a permis, ça nous a permis au RML de faire des différentes analyses statistiques. Entre autres, ce que tu nous présentes aujourd'hui, un déséquilibre nord-sud. Donc ça, tout ce qu'on va vous, enfin, toutes les images là et les graphiques qu'on va vous montrer, ils sont issus du portrait. Donc, je vous conseille d'aller lire une fois qu'il sera sorti. Tout à l'heure, Brice, vous parlez de la Convention sur la diversité biologique puis les objectifs d'Aichi. Donc, les objectifs, il y en a toute une liste. Puis le numéro 11, c'était de viser un 17% du territoire protégé d'ici 2020 pour les pays signataires. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en 2019, on était rendu à 10% au Québec. Puis en 2020, on a atteint les fameux 17% ciblés. Donc, on a fait 7% à un an. Donc, c'est cool quand, disons, les objectifs qui ont été signés il y a un certain temps puis les actes politiques et de tout le monde, en fait, au Québec se rejoignent. Puis on a montré qu'on pouvait les atteindre. Puis en avril de cette année, d'ailleurs, le Québec se disait prêt à viser les 30% d'ici 2030. Donc, un bel avenir pour la conservation. Il convient quand même de noter qu'on a une certaine disparité entre la répartition de ces fameuses aires protégées, de ces fameuses zones protégées. Si on découpe le Québec en le plan nord, donc au-dessus du 49e parallèle, puis la partie, on va dire, médionale ou du sud, on voit qu'il y a 19% des territoires du nord qui sont protégés contre 9 au sud. Donc, cette disparité, on peut l'expliquer de diverses façons. Si vous voyez, en bas de l'adapo, il y a écrit que le domaine privé québécois, c'est 8% du territoire. Donc, sur tout le territoire du Québec, il y a 8%, c'est privé. Puis de ces 8%-là, 95%, ils sont dans le sud du Québec. Donc là, déjà, on a une première idée de se dire que, OK, dans le nord, ça va plus être des territoires qui appartiennent à la province ou à la couronne, ce qui fait que les ministères ou tous les organismes ministériaux, le gouvernement ou même Environnement Canada va pouvoir avoir des leviers pour protéger de grandes superficies dans le nord. Il y a aussi la stratégie d'urbanisme, l'aménagement du territoire de façon générale. Chaque région va avoir ses stratégies et ses besoins différents. Il y a des endroits où ça va être l'industrie de la tourbe, d'autres, ça va être la foresterie, d'autres, ça va être la sériculture. Donc, il y a vraiment des contextes différents dans le sud qui font que c'est un petit peu plus compliqué d'augmenter la part de territoires protégés pour divers problématiques. OK. Effectivement, l'utilisation de ces territoires doit être partagée par divers usages et diverses parties prenantes aussi. D'accord. Puis, tu voulais nous présenter aussi en prochaine diapo au niveau du nombre de sites et des superficies. Encore une fois, on le rappelle, c'est des sites protégés en terre privée. Exact. En fait, ça fait un petit peu écoût ce que je disais juste avant sur les contextes différents entre les régions. Là, c'est un cas quand même assez parlant. Si on regarde de plus près la répartition des sites protégés par la conservation volontaire, on peut dire qu'elle est quand même assez hétérogène. Puis, on peut le qualifier de deux façons. La première, c'est la proportion et la taille des terres privées. Puis, la deuxième, c'est au niveau des enjeux et usages propres de chaque territoire. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a des zones où, par exemple, en habitivité miscamingue, c'est quand même assez connu pour les tourbières. Donc, plus dans le Grand Montréal, on va dire qu'une problématique qu'on connaît, ça va être l'urbanisation. Puis, le fait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent vivre dans ces zones-là. Donc, c'est pour ça qu'en habitivité miscamingue, par exemple, il y a peut-être une moins forte pression sur les milieux naturels qui pourrait expliquer le fait que, pour les terres privées, on a un peu moins de nombre de sites et de superficies cumulées de sites protégés. Quand on compare à la Montérégie, par exemple, où là, ce ne sont plus du tout les mêmes chiffres, la Montérégie présente quand même un grand nombre de sites protégés par la conservation volontaire, mais si on regarde, la superficie cumulée, elle est inférieure à l'estrie. Et en estrie, il y a beaucoup moins de nombre de sites protégés. Ça veut dire que, pour moins de sites protégés, il y a plus d'espaces ou de plus grandes superficies qui ont été protégées. Puis ça, ça peut s'expliquer de diverses façons. Le prix, le prix à l'hectare. Il y a aussi, en estrie, ça peut être aussi lié à un rapport historiquement plus étroit entre la population et l'environnement. Ça peut être lié à pas mal de problématiques ou de contextes différents. Je pense aussi que c'est une question peut-être un peu plus auparavant, peut-être un peu moins maintenant, parce que la conservation volontaire, ou en tout cas la protection des paysages et des milieux naturels, c'est de plus en plus connu et appuyé par la population. Mais c'était, il y avait aussi une question d'opportunité, je suppose, avant, il y a quelques années, une opportunité d'acquérir un milieu ou de protéger un milieu. Donc, il y a peut-être certaines régions qui avaient une plus grande ouverture et de disponibilité aussi à ce moment-là. C'est vrai, mais ça devient de plus en plus vrai parce qu'il y a des régions où les milieux naturels protégés, quand on regarde la part du territoire sur cette région, elles sont de moins en moins importantes. Donc, il y a peut-être une plus grande pression de, OK, là, il y a une alerte, il faut qu'on aille protéger dans cette région. Puis, il faut aussi souligner le fait que, ça je vais le dire dans les diapos d'après, mais les investissements au niveau privé, au niveau public, au niveau personnel, tout ça, ça augmente dans le temps, en fait. Puis, ça peut, d'ici dix ans, on peut avoir un portrait complètement différent aussi, suivant comment ça va évoluer dans le temps. Ça me fait penser aussi au niveau des régions, mais il y a quand même aussi une disparité dans la localisation, par exemple, où tu faisais référence, Brice faisait référence aux organismes de conservation, au fait du conservation, il y a aussi que dans certaines régions, sont peut-être sous-représentées ou peu ou moins actives ou peu nombreuses. Donc, on a aussi ça qui pourrait expliquer le nombre de sites et les superficies protégées. Puis, juste faire une aparté, là, au niveau de ton graphique, lorsque tu fais référence au nombre de sites, on fait référence au nombre de lots qui sont protégés et non de massifs, est-ce que c'est exact? C'est exact. C'est-à-dire qu'un site protégé, nous, actuellement, on utilise le cadastre des lots rénovés, mais imaginons que vous ayez inscrit un site comme une réserve naturelle, puis en fait, il s'agit de plusieurs sites qui ont été rachetés puis couplés les uns avec les autres. D'un point de vue légal, ça va représenter un site. Donc, ça, ça va vraiment dépendre du statut légal. Si vous avez un lot numéro un qui est protégé par une servitude et un lot numéro deux qui est protégé par un don écologique, ça va être deux sites différents, même s'ils sont côte à côte. OK. Donc, lorsqu'on regarde les superficies individuellement, ça peut avoir, ça peut paraître peut-être un peu léger, mais lorsqu'on les met ensemble pour créer un massif qui, là, a vraiment une forte valeur écologique, plus on sait que c'est une théorie de la conservation, plus on augmente les superficies, plus on permet de créer un certain, un habitable propice pour un plus grand nombre d'espèces, des espèces, par exemple, fournées qui ont besoin des grands territoires, etc. Je t'amène à la prochaine diapo qui représente un petit peu ce que tu viens de m'expliquer. Tu me l'expliques? Bien sûr. En fait, là, si on va dans le détail, comme disait Véronique, la taille des sites protégés est bien sûr importante, mais elle ne fait pas tout. Pour mieux comprendre la répartition de ces sites protégés, on a pu faire des statistiques en fonction de leur taille et de leur incidence, par exemple. Donc là, on a regroupé les sites protégés par la conservation volontaire, qui sont contigus. Donc, ça veut dire qu'ils sont minimalement proches de 30 mètres l'un des autres ou moins. Et puis, on voit qu'il y a une grande partie des sites protégés par la conservation volontaire qui sont de petite taille, mais ils ont quand même des rôles cruciaux. Là, par exemple, si vous regardez la grande barre orange, je pense que c'est du orange, 41 % de proportion des sites contigus, ils sont inférieurs à 6 hectares. Mathieu, il faut mentionner que tu ne vois pas bien les couleurs. C'était quelle couleur? C'était vert? Pour la barre de gauche complètement, avec les pourcentages, c'est vert, oui, pour tout le monde. Tant pis. Dans mon monde, c'est un orange pas beau, OK? D'accord. On continue. Cette très grande barre, là, pour les mètres d'hectares, elle représente quand même 41 % de la proportion des sites contigus. Donc, c'est quand même important. C'est là où on se rend compte que, comme vous le disiez, c'est des petits sites de petite taille, mais qui sont très proches les uns des autres et qui ont des rôles cruciaux. De corridor écologique, c'est des habitats pour des espèces menacées ou vulnérables ou susceptibles. Donc, les larges superficies de conservation, elles sont nécessaires. Les plus petites, mises bout à bout, elles permettent de créer vraiment des réseaux naturels connectés. Et ça permet la préservation d'écosystèmes, ça améliore les déplacements phoniques, floristiques, les flux génétiques. Ça contribue à la résilience des espèces, des populations, puis à leur adaptation aussi au changement climatique. Parce qu'il faut penser que, même si nous, on aime bien le sud parce que c'est plus doux, il y a une migration vers le nord des espèces qui est en cours et à prévoir dans le temps. Super. Ça, c'est un autre sujet à explorer, effectivement. C'est super intéressant et pas inquiétant, mais il faut se préparer. Il faut le prévenir, le prévoir. Ensuite, tu m'amènes dans une figure qui parle d'évolution du nombre de superficies des sites naturels protégés. Tantôt, tu as parlé justement du nombre de sites qui étaient souvent ces plusieurs lots qui sont mis ensemble. Donc, on va compter un site par une agréation, que ce soit par acte de transaction. Exact. En fait, on se rend compte que si on regarde l'évolution du nombre de sites protégés par la conservation volontaire, donc là, c'est l'histogramme. On se rend compte que ce n'est pas très constant. C'est-à-dire que regardez, par exemple, 1996, il y a une très, très, très grande barre. On a dépassé les 70. Puis, les années d'après, ça a redescendu fortement, le nombre de sites. Mais par contre, ce qu'on constate et qui reste très constant, c'est l'augmentation de la superficie protégée chaque année. Donc, ce n'est pas parce qu'on va protéger 100 sites une année puis deux sites l'an d'après que l'implication ou la conservation, elle diminue. C'est vraiment dans le temps, là, dans les années, on a vu surtout à partir de cette espèce de prise de conscience internationale et politique vers les années 70-80 de l'environnement. Là, on observe quand même une évolution plutôt constante des superficies de sites protégés en terres privées chaque année. Et là, on est rendu au-delà de 66 000 hectares en conservation volontaire, donc des sites protégés de tenures privées. On a mentionné plus de 1 300 sites. Et c'est vraiment, vraiment impressionnant, cette augmentation aussi qui a été rapide dans les dernières années. Là, on parle presque des années, dans le fond, les 20 dernières années. Cette évolution impressionnante, en fait, elle est fortement liée aux acteurs qui oeuvrent pour la conservation dans chaque région. Sans eux, ce travail-là, il ne serait pas aussi remarquable. Puis, quels que soient les acteurs impliqués, le budget disponible, l'effort, lui, on voit qu'il subsiste dans le temps. Puis, il faut aussi souligner plusieurs choses. C'est les organismes de conservation vieillissants avec, on l'espère, une plus grande augmentation du nombre d'employés, plus l'implication gouvernementale et des fondations qui investissent de plus en plus de subventions. Tout ça, ça permet de donner des outils aux organismes de conservation pour encore plus oeuvrer à cette augmentation constante. Merci, Mathieu. Je vais aller voir Brice, en fait, pour parler un petit peu, justement, de cette envolée depuis les 20 dernières années. Donc, Brice, tu peux nous présenter un petit peu cette augmentation avec tes beaux camemberts. Oui. Je voulais juste revenir un petit rapidement sur la répartition des sites protégés par région. C'est certain que l'Instri, la Montérégie, par exemple, l'Outaouais aussi, c'est les régions où il va y avoir le plus de conservation de terre, sans nombre de sites ou en superficie. Mais c'est aussi parce que ces régions-là sont quasiment uniquement en terre privée. C'est là où il y a le plus grand terrain de jeu, finalement, pour faire de la conservation de terre. Alors que si on prend la Btibi, Témiscamingue ou le Bas-Saint-Laurent, il y a très, très peu de terres privées dans ces régions-là. C'est malgré le traitement des terres publiques. C'est pour ça qu'il y a très peu de sites aussi. Là, ça va être important à souligner qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'efforts en la Btibi, Témiscamingue, par exemple. Non, ce n'est pas vrai. C'est qu'il y a très peu de terres privées. C'est moins actif que la Montérégie ou l'Estrie, notamment. Après, c'est-à-dire que tu as parté pour continuer un peu sur ce que disait Mathieu juste avant. Ça, on a vu vraiment dans la fin des années 90-2000 une grande explosion finalement de sites et de superficie protégée. Puis ce qui est vraiment le plus frappant, même maintenant, c'est que, comme on peut le voir dans le graphique, les financements fédéraux et provinciaux déjà sont les plus importants au fil des ans. Le MLCC, là, pour la période 2019-2023, il y a son programme. Oui, le ministre de l'Avendement, il y a son programme partenariat pour la protection des milieux naturels. J'ai eu un bug dans l'acronyme. Il a annoncé 53 millions sur la période de 4 ans qui se termine en 2023. Ça, c'est vraiment un financement historique. Le gouvernement provincial n'avait jamais mis autant d'argent. Il y a vraiment un engouement qu'on voit de plus en plus important. On peut aussi parler du programme des dons écologiques, qui est un programme fédéral, mais qui est co-géré avec le provincial. Depuis son lancement, donc dans les années 96, en 1996, il y a eu plus de 1 600 dons écologiques qui ont été effectués au Canada jusqu'au 31 mars 2021. Et sur ces 1 600 dons, il y en a 217 qui ont été faits au Québec. C'est qu'on voit un intérêt marqué de la part des différents paliers gouvernementaux, mais aussi des individus qui ont donné des terrains pour les conserver. C'est important de le mentionner. Effectivement, les individus ont un rôle à jouer. On fait souvent référence aux organismes de conservation qui sont de la structure, mais au départ, ça vient souvent des particuliers. Un intérêt des particuliers aussi. C'est ça. Puis comme on peut le voir dans les deux camemberts auxquels Véronique faisait référence, on indique là que les municipalités sont de plus en plus nombreuses dans la conservation volontaire parce qu'elles étaient propriétaires que 3 % des sites protégés en 2016. Aujourd'hui, elles sont propriétaires de 13 % de ces sites-là. On a dit les municipalités, mais on pourrait dire pareil pour les particuliers. Le chiffre a doublé. Il est passé de 7 % à 14 %. Et dans le même temps, on voit que les organismes de conservation ont beaucoup réduit en tant que propriétaires de sites protégés. Ça veut simplement dire que les méthodes et les types de protection ont évolué parce que les organismes de conservation vont accompagner des propriétaires à mettre en place une réserve naturelle, vont créer des servitudes de conservation en étant le propriétaire du fonds nominant. Ça fait que les organismes et les filles du site de conservation vont toujours être impliqués dans la majorité, peut-être 95 % des projets de conservation. Simplement, ils ne seront pas forcément propriétaires du terrain. Ça montre vraiment un intérêt supplémentaire d'une prise de conscience collective de toute la société canadienne et québécoise en particulier pour la conservation. Est-ce que tu réages jusqu'à dire qu'on voit un changement de paradigme justement depuis les dernières années? On le voit clairement avec tes graphiques que les mentalités, l'intérêt a changé. C'est ça, on vient de le voir que l'intérêt a changé, qu'il y a de plus en plus d'argent disponible pour la conservation. En fait, on peut dire qu'on assiste à un changement de paradigme. Mais ce qui est complètement effectué, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que par rapport aux années 80, où on voyait vraiment des initiatives locales et ponctuelles de regroupements citoyens, collectifs, qui se créaient pour protéger leur milieu naturel, leur milieu naturel au sens large, pas spécifiquement leur jardin, mais leur région, leur milieu de proximité. Là, on voyait vraiment une belle évolution. Il y a une plus grande concertation entre les différents intervenants. Il y a une planification, il y a une approche plus stratégique pour optimiser les résultats. En fait, ce qu'on peut vraiment dire, c'est que les organismes se sont professionnalisés par rapport aux années 80. Aujourd'hui, la plupart des organismes, beaucoup d'organismes ont des ressources. Alors, ça peut être des ressources très importantes en termes de ressources humaines comme la Corridor Appalachien, Conservation Nature Canada, Nature Action Québec, par exemple. Mais on voit même des plus petits organismes comme le boisé des 12 qui est à Saint-Hyacinthe, qui gère un petit boisé, mais qui est un des derniers à Saint-Hyacinthe, qui ont réussi à engager une coordonnatrice ou un coordonnateur cette année. Donc, c'est ça, il y a vraiment une professionnalisation et donc, par ricochet, une meilleure connaissance scientifique du territoire, une meilleure organisation et une meilleure efficacité. À ce niveau-là, on peut parler de changement de paradigme. On a aussi commencé à monétiser ou en tout cas à quantifier la valeur des milieux naturels et des services écologiques qui rentrent. par exemple, on estime que c'est 400 millions de dollars, je pense, les retombées économiques des parcs et de la conservation selon une publication de Conservation de la Nature Canada. Ça, on inclut aussi les terres privées et publiques par exemple dans ces 40 millions de dollars-là. Oui, c'est toute la nature. Puis là, je vais passer en dehors des terres privées justement, mais spécifiquement aux parcs naturels. Mais il y avait une étude en 2018, je pense, de Benoît Limoges qui montrait que les parcs nationaux du Québec et le Parc national de la Mauricie, la Monde de Parcs Canada, je pense, représentent un capital naturel de 31 milliards de dollars. 1 milliard de dollars par année. on met une valeur économique pour montrer l'importance des milieux naturels parce que dans notre société, l'argent est souvent un outil fondamental dans la prise de décision. On a aussi des travaux récemment, notamment, je pense, de Jérôme Duprat, que ce soit dans le territoire de la CMN, donc la Communauté métropolitaine de Montréal ou la CMQ, la Communauté métropolitaine de Québec pour quantifier les services écosystémiques rendus par les milieux naturels, que ce soit pour l'assainissement de l'air, que ce soit pour la prévention des inondations, la qualité de l'eau, les loisirs, etc. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais le petit bémol, c'est qu'on entend encore, je pense, c'est pas pour pointer du voile, c'est vraiment un exemple, je pense, c'était François Legault à l'époque de Genel qui avait dit la protection de l'environnement, c'est important, mais on n'en fera pas aux dépens de l'emploi. Il y a toujours cette option que les milieux naturels, c'est cette vision qui reste encore un peu ancrée, que c'est quelque chose à développer, qui ne rapporte pas grand-chose, mais la conservation, c'est quand même beaucoup d'emplois que ce soit en terre privée ou en terre publique, c'est beaucoup d'emplois directs, mais surtout indirects, quand on pense au tourisme, par exemple, si vous sortez du Québec, il y a du Canada, si vous allez en Europe, par exemple, quand on vous fait de la publicité pour le Québec, ce qu'on vous montre, c'est les grands espaces, c'est la nature, c'est ça qu'on vous vend. Le tourisme international au Québec dépend à peut-être 80% de la nature, parce que je n'ai pas les chiffres du tourisme, mais quand on est à l'étranger, ce qu'on voit comme pub, c'est vraiment la nature, c'est ça qu'on nous vend, c'est qu'il y a énormément de retombées économiques qui sont liées à ça et qui ne sont peut-être pas encore intégrées dans l'imaginaire ou la conscience collective. Là, on pense encore que la nature, c'est quelque chose, bon, ça ne bouge pas, c'est beau, mais c'est ça, il y a beaucoup de retombées en direct liées à ça, c'est qu'on est en bonne voie, si je peux imaginer ce que je viens de dire, là, je pense qu'on est en bonne voie pour le changement de paradigme, mais qui n'est peut-être pas complètement terminé encore. Qu'on se laisse de la place pour continuer à avancer. Oui. Super. Ici, tu voulais nous montrer, si je reconnais bien, la région, ça, c'est l'Estrie, la région des Montagnes-du-Bert. Oui, bien, je pense que justement, le découpage administratif n'est plus tout à fait à jour, depuis qu'il y a, je pense, la Bromissisquois et une autre MRC qui sont passées dans les cantons de l'Est et qui ne sont plus en Montérégie, mais en tout cas. Et donc, ici, on parle en conservation, tu l'as mentionné, on a déjà avancé, on a bien avancé. C'est quoi les acquis qui ont été développés dans les dernières décennies? C'est vrai qu'on parlait tantôt de la professionnalisation, puis des meilleures connaissances et de meilleures planifications de la conservation volontaire. L'Estrie, Montérégie, en tout cas, le secteur des Montagnes-Vertes, c'est vraiment un très bel exemple de ce travail-là. Il y a quelque chose qui se met en place aussi de l'autre côté du Saint-Laurent, dans les Laurentides. Mais le secteur des Montagnes-Vertes, déjà, c'est beaucoup, beaucoup d'acteurs qui travaillent ensemble à la conservation. On peut évidemment citer les gouvernements, mais il y a aussi Conservation de la Nature Canada, Corridor Appalachien, tous leurs membres affiliés comme la FITU-Cifoncière du Mont Pinac, l'Association de Conservation du Mont-Éco, et il y a toute une symbiose, une cohésion qui est faite dans les travaux pour assurer la connectivité des Montagnes-Vertes-Nôtes, donc de la chaîne des Appalaches. On voit la petite tâche là où il y a écrit Parc National du Mont-Orphorne. Puis on voit vraiment tous les efforts qui sont mis de l'avant vont être pour assurer une connectivité entre le Parc National du Mont-Orphorne et son équivalent américain de l'autre côté de la frontière, un peu plus au sud qu'on ne voit pas sur la carte. Mais il y a un effort important pour assurer cette connectivité qui a été faite. Il y a des analyses derrière ça pour identifier quel terrain sont prioritaires à acquérir. On voit que ça continue aussi un peu vers le nord parce qu'on veut vraiment assurer une notion, on a vraiment pris en compte la notion de connectivité écologique et de permettre le déplacement des espèces et l'adaptation au changement climatique, pas seulement pour les humains, mais aussi pour toute la faune et la flore qui devraient remonter avec le réchauffement climatique. Qu'est-ce qui reste à mettre en place selon toi? Là, on vient de parler de la section qui concerne les montagnes vertes qui est une région, une province naturelle. Il y a vraiment une très belle cohésion. Même les municipalités sont impliquées là-dedans, je ne les ai pas mentionnées, mais il y a vraiment un très gros travail collectif qui est fait. Maintenant, c'est ça, il y a la stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement qui est en cours de rédaction. Donc là, c'est une stratégie provinciale. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui va être vraiment important de faire, puis c'est un peu là où aussi on vient de faire le portrait pour poser les bases, c'est de développer une stratégie puis une cohésion à l'échelle nationale pour la connectivité. On sait que c'est important pour la biodiversité. On sait que ça va être un élément qui va être au cœur des discussions de la COP26. Je pense que c'est vraiment important aujourd'hui de venir mettre en place la même stratégie qui a pu être mise en place dans le territoire des montagnes vertes du Nord, mais à l'échelle provinciale pour avoir des efforts qui seront encore mieux coordonnés, plus efficaces et renforcer la collaboration de tous les acteurs impliqués dans l'aménagement du territoire pour garantir finalement la connectivité écologique du territoire. On va avoir un gros automne, comme tu as mentionné, avec la COP, puis aussi un livre blanc peut-être. C'est ça. On travaille aussi en ce moment avec plusieurs partenaires, le Regrouement national des conseils régionaux en environnement, il y a le CSBQ, donc le Centre de l'assistance pour la biodiversité du Québec. Si je ne mentionne pas tout le monde, on va m'en vouloir. Il y a le Cremont-Érégie, je pense. Oui, plusieurs partenaires qui travaillent ensemble. Il y a plusieurs partenaires, je n'aurais pas nommé, pour vraiment mettre, en fait, établir et proposer les lignes directrices pour l'aménagement du Sud et vraiment assurer l'aménagement de territoire durable qui s'inscrivait en fait tout à fait. En fait, on propose les prémices de la SNUAT qui est une vision pour un Québec résilient et durable en 2042 avec des collectivités qui seront adaptées au changement climatique. C'est que ça va être vraiment dans cet effort-là. Puis, la conservation volontaire privée va permettre, en tout cas avec le portrait, d'avoir les bases de ce qui a été fait aussi depuis près d'un siècle. Et de pouvoir travailler et de planifier au mieux en fait le Québec 2042 avec une meilleure connectivité écologique. J'ai vraiment hâte de suivre les travaux et du RMN et de tous les partenaires qui participent à cette planification-là puis à cet avancement. C'est vraiment beaucoup de travail. Et donc, j'ai avec moi mes collègues Mathieu, Brice et Lise. Puis, je vous pose la question à vous trois. C'est bien beau de parler du portrait de la conservation volontaire au Québec. Il faut regarder de l'avant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux protéger la biodiversité? On a parlé beaucoup de corridors écologiques tantôt. On a parlé aussi de créer des communautés qui fait bon vivre. Est-ce que vous avez d'autres éléments? Que ce soit Lise, Brice ou Mathieu, est-ce que vous voulez rajouter des éléments? Peux-tu répéter la question? Concrètement, est-ce qu'on a parlé, quand même, on a mentionné les corridors écologiques. On a mentionné, on a parlé un petit peu de politique. On a parlé de lois et réglementations. On a parlé de créer des communautés aussi où il fait bon vivre. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on peut mettre de l'avant pour mieux protéger la biodiversité et les milieux naturels? Je peux dire un mot. Brice, il en a parlé. C'est la fameuse NUAT, la Stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Je pense que c'est vraiment une belle porte d'entrée pour faire valoir les problématiques et les besoins en termes de conservation. Puis pour aussi peut-être outiller certaines municipalités pour les aider dans leur approche de l'aménagement de leur territoire puis pour pouvoir vraiment prendre en considération le besoin de conserver une partie de leur territoire puis je pense que ça fait partie avec le livre blanc puis la COP, ça fait partie des choses qui vont arriver qui devraient nous permettre de mettre pas mal de l'avant, beaucoup de problématiques puis ça. Il va falloir vraiment faire preuve d'un leadership fort, finalement, une vision. Créativité aussi peut-être? Oui. Je pense qu'il y a plein de choses à faire même au niveau encore de la sensibilisation et de l'éducation. Je pense par exemple aux bandes riveraines des cours d'eau quand on est en ville ou quelque chose comme ça, que ce soit plus proactif en fait de la part des résidents qui habitent au bord des cours d'eau. Là, pour l'instant, c'est encore beaucoup les réglementations municipales qui viennent dire qu'il faut revégétaliser puis laisser l'état naturel, une bande de 5, 10 mètres, ça va varier. Il faut vraiment sensibiliser peut-être encore davantage, éduquer davantage pour que la conservation, c'est vraiment l'affaire de tous et même si ça ne sera pas une aire protégée ou en milieu de conservation volontaire, parce qu'on parle juste de la bande riveraine de chez quelqu'un, ça va avoir une influence considérable quand même sur la qualité de l'eau qui après circule vers le Québec peut-être qu'elle sera à un moment donné dans une aire protégée. C'est vraiment l'affaire de tous. Puis, c'est ça, il y a vraiment plein de choses dont on pourrait parler. Je vais peut-être m'arrêter sinon ça peut être long. On pourrait peut-être donner parole à Lise. Lise Gantéret qui est coordonnatrice aux communications pour le RMN. Lise qui vient de joindre l'équipe tout récemment. Lise, justement, on parle de sensibilisation. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vrai que ça fait une quinzaine de jours que je suis là. Aussi, c'est aussi pour tout un chacun, c'est le fait de s'investir, s'investir auprès des organismes de conservation qui existent dans leur territoire. Mais en termes de sensibilisation, le document, quel est-il en ce moment? C'est une brochure d'environ une quinzaine de pages. Et je n'ai pas participé de bout en bout, mais je sais que c'est le fruit d'un effort de synthèse d'à peu près deux ans de travail pour aboutir finalement au premier outil de vulgarisation sur la conservation volontaire. Donc, c'est vraiment un outil qui aurait à peu près trois, il pourrait servir à trois choses principales. Premièrement, c'est un outil de formation, de formation pour les organismes de conservation, mais aussi tout autre entité qui travaille dans la conservation volontaire. Formation parce qu'il permet d'avoir une vue globale de ce qui s'est passé depuis environ une centaine d'années, puisque la conservation volontaire a débuté en 1927, précisément. C'est un outil de mémoire au Québec. C'est un outil de mémoire et qui remet en perspective contextuellement et historiquement ce qu'est la conservation. Pour toutes les personnes qui travaillent dans le milieu, c'est vraiment un outil qui dresse un bilan et qui peut aider à former des personnes qui voudraient s'investir dans la conservation. C'est aussi un outil qui sert à sensibiliser. C'est la base de peut-être de susciter des réflexions, des questions sur la conservation. Grâce à cet outil, on espère qu'on va parler un petit peu plus de la conservation volontaire pour que les organismes s'en servent comme levier et continuent à agir. Et puis aussi, peut-être cette brochure servira comme une espèce de boîte à outils parce qu'il y a des ressources, il y a un lexique, il y a aussi une récapitulative de toutes les mesures légales qui se font en matière de conservation. Donc, c'est vraiment un outil qu'on peut largement utiliser et qui est le premier à vulgariser vraiment la conservation volontaire. On y trouve aussi plusieurs exemples concrets en termes de protection du territoire. Brice et Mathieu ont cité plusieurs organismes de conservation du Québec tantôt. On va en retrouver d'autres aussi et des réalisations dans ce portrait-là, c'est exact? Oui, il y a de nombreux bons coups qui ont été mentionnés. La superficie d'air protégé que certains organismes ont réussi justement à protéger ou des manières de faire des espèces protégées. Donc, c'est vraiment inspirant pour d'autres organismes qui veulent se lancer dans la conservation ou qui sont dans la conservation volontaire. Voilà. Lélie, t'es-tu en train de me dire qu'on vient de passer 45 minutes à présenter un portrait de la conservation mais qu'on ne peut pas le lire encore? On ne peut pas le lire encore mais son lancement est proche. Ce sera dans deux semaines, moins de deux semaines mais il faut se tenir à l'affût. On va mentionner tout ça, on va faire une petite conférence de presse. Le document sera téléchargeable en ligne sur notre site internet et puis là, vous pourrez le diffuser, le mettre, même le mettre sur vos propres sites internet pour qu'ils puissent faire école. Donc, ton vœu, en tout cas, moi, mon vœu le plus cher, c'est que ce document-là finalement soit diffusé autant auprès des organismes de conservation, des fédicis de conservation. J'aimerais ça que les différentes personnes qui siègent au gouvernement tant québécois que fédéral aussi en prennent connaissance sur la proprie. Est-ce que tu as une recommandation à nous faire pour vraiment qu'il soit diffusé à large? Entre autres, est-ce qu'on peut oser espérer qu'il va se rendre sur les bureaux des gestionnaires et des élus municipaux par exemple? On va oeuvrer pour pour que le document atteigne leur bureau et c'est un outil pour tous vraiment, un outil à la fois de mémoire et de projection de la conservation volontaire qui, à mon avis, est extrêmement utile au jour d'aujourd'hui parce qu'il nous donne une vue synthétique de ce qui se fait actuellement et de ce qui peut se faire et des enjeux aussi actuels de la conservation. Lorsqu'il va être publié, suivez nos médias sociaux, suivez nos communiqués pour voir à quel moment il va être rendu disponible et j'espère que tous, vous pourrez, comme on a dit, vous l'approprier et en faire la diffusion. vous pourrez utiliser les diagrammes à l'intérieur, les statistiques, etc. Donc, merci beaucoup. Félicitations encore à l'équipe, à l'équipe derrière ce document référence qui s'appelle Conservation volontaire des milieux naturels en terre privée au Québec. Résultats et perspectives de 1927 à 2020 et je tiens à souligner d'ailleurs le travail très, très élaboré de Delphine Barborel qui a travaillé pendant plus d'un an sur la recherche de l'analyse de statistiques et la rédaction et on a aussi plusieurs personnes qui en ont fait la révision et la rélecture. Donc, merci beaucoup à toutes ces personnes. Est-ce que, merci Delphine, excuse-moi, Brice, Lise et Mathieu et donc, j'invite en fait tous les participants qui regardent ce webinaire si vous voulez utiliser la boîte de chat pour nous poser des questions concernant l'analyse, concernant les aires protégées. Est-ce que quelqu'un aurait une question à nous poser? On nous reste quand même quelques minutes. Il nous manque un S à priver. Effectivement. Désolée. Bon point. Mauvaise question. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question par exemple? Donc, je vous invite à utiliser la boîte de chat qui est située dans la barre d'outils, la barre de paramètres de GoToWebinar. On se donne quelques instants. Est-ce que Mathieu, Lise ou Brice, vous avez un autre élément à rajouter? Non, mais j'ai vu que Sabine avait une question depuis un petit moment. Moi aussi, j'ai vu. Il y a quatre personnes, je crois, qui ont des questions. Non, attendez, je n'ai même pas la boîte la bonne ligne. Mais ça, je n'arrive pas à trouver la boîte à questions. Moi non plus. Je vois juste le point d'interrogation à côté de leur nom. On y va. OK, je viens de la trouver, je viens de la trouver. On y va, on y va là. On a un commentaire de Ariane Brault. Le territoire des basse-terres de Saint-Laurent est à peu près 50-50 privés et publics. Il n'y avait juste pas d'organisme de conservation actif sur les terres privées avant 2015 et 2016. Donc, c'est un commentaire en lien avec notre répartition régionale dont on a fait référence tantôt. On a un commentaire, une question de Sabine Courcier. Je la lis. Vous soulignez l'augmentation des budgets pour la protection des milieux naturels. Est-ce que ce sont surtout des budgets d'acquisition ou aussi des budgets de gestion à long terme? Ce qui reste toujours un enjeu, effectivement. Est-ce que, Brice, peut-être que tu voudrais prendre la question? Oui, mon micro est déjà allumé. Merci beaucoup, Sabine. Félicitations pour le paysage humanisé de l'île bizarre en passant. C'est quand même un très gros projet qui aboutit pour la conservation actif privé. Dans le fond, oui, c'est quelque chose qu'on voit se développer et dans le projet partenariat pour les milieux naturels. Par exemple, il y a un volet intendance qui vient justement couvrir plusieurs dépenses associées à la tendance d'une propriété, que ce soit le balisage, l'entretien de sentier, la gestion des déchets, ce genre de choses. Fait que dans l'enveloppe de 53 millions dont je parlais, je n'ai plus la répartition exacte entre les différents volets, mais il y a tout un volet qui a été mis pour la première fois à ma connaissance sur l'intendance pour justement favoriser la gestion des milieux protégés. Fait que c'est quelque chose aussi, voilà, on a fait beaucoup d'acquisitions dans les années 2000, de 2000 à 2020, et on se rend compte que c'est un coût d'entretenir et de gérer ces heures protégées parce qu'il faut surveiller qu'il n'y a pas d'activité illégale dedans. Fait qu'il y a de l'argent qui commence à être sur la table justement pour ce genre d'activité. Merci. Un commentaire complémentaire de M. Danny Sonnet. Les lots boisés sont souvent de plus grande superficie en estrie, donc effectivement qu'on parlait d'historique et de culture, on parle d'un cadastre issu des cantons britanniques, donc plus carré comparativement à la Montérégie d'influence française. Il y a également une historique plus importante de grandes propriétés forestières, ce qui a notamment contribué à la création de la réserve naturelle des Montagnes vertes, de la forêt communautaire Ereford, tous deux des grands sites de plus de 5 000 hectares chacun, donc effectivement, merci M. Sonnet de la forêt Ereford. On a une très belle et bonne question de M. Jobin. Bonjour Benoît. Donc on parle de 66 000 hectares de protégés en terre privée. Est-ce que, peut-être je vais adresser la question à Mathieu, est-ce qu'on sait de ces 66 000 quelle est la répartition par rapport au type de milieu naturel, c'est-à-dire est-ce qu'on a 30-40 de pourcentage de milieu humide, friche, forêt, etc. Alors, je ne l'ai pas là sous la main, mais sur notre répertoire en ligne, on essaye de séparer milieu naturel, milieu forestier, puis les milieux qui sont sur des territoires agricoles. donc on fait on fait une séparation zone verte, zone blanche pour recommencer, puis nous, on fait aussi une séparation zone forestière, zone milieu naturel, puis zone agricole. Mais je ne crois pas, alors moi, j'ai pris des trucs en cours, mais Brice me corrigera. On n'a pas un endroit particulier où on dit ok, ça c'est une friche, ok, ça c'est un milieu humide. Souvent, ça va être des sites multifacettes, c'est-à-dire qu'il va y avoir un cours d'eau qui va passer sur notre site, puis on ne peut pas dire que c'est un milieu hydrique parce qu'il y a une forêt juste à côté, fait que ça va être des sites qui ont plusieurs types, je dirais. Mais oui, on peut séparer minimalement milieu naturel, milieu forestier, puis milieu agricole. Je pense qu'il y a d'autres outils aussi qui existent. Si je peux me permettre, en fait, ce qu'on a cartographié comme milieu forestier sur le répertoire, c'est les certitudes de conservation forestière, c'est-à-dire que c'est des milieux forestiers effectivement, mais oui, encore de l'activité forestière. On va retrouver dans les milieux naturels beaucoup de milieux forestiers, par exemple, la réserve naturelle des montagnes vertes sont des milieux forestiers. C'est quelque chose qui est dans notre dossier, là, ça fait partie des besoins, des nouveaux besoins finalement, qui apparaissent de savoir qu'est-ce qui est protégé, quel écosystème est protégé, est-ce que c'est ça, et c'est des milieux humides, est-ce que c'est des massifs forestiers, etc. Ce n'est pas une information qu'on a, c'est une information qui est facilement obtenable en fait par photointerprétation, mais ça prend du temps et c'est partie des dossiers qu'on a sur le coin d'une table qu'on regarde pour peut-être développer, pousser dans les prochaines années parce que c'est un besoin que je pense qui va être de plus en plus important aussi de savoir qu'est-ce qui est protégé vraiment. Effectivement, et puis il y a déjà plusieurs outils qui existent, notamment, M. Jobin a travaillé fort sur l'Atlas des Bastards du Saint-Laurent dans les dernières années, donc qui est en diffusion libre, utilisation libre, qui a quand même certaines données pour une partie du territoire du Québec, donc ça serait possible de faire ces analyses-là. D'ailleurs, je vous invite tous à participer. En décembre, on va faire une formation sur les outils de gestion du territoire, donc comment bien planifier son territoire et comment, voyons, une introduction aux différents outils disponibles, donc suivez nos médias sociaux pour l'annonce des différentes formations à venir, dont celle-ci. Je vais passer une question, merci, merci M. Jobin, merci gang. à une autre question de Sabine Courcier, comment faire l'arrimage entre votre répertoire et le registre des aires protégées du Québec? Effectivement, on n'a pas le nommer, on peut peut-être, on peut faire la différence dans quelques secondes. Certains sites vont être inscrits aux deux répertoires. entre le répertoire et le registre des aires protégées? Oui, effectivement. C'est quoi la différence entre le registre des aires protégées qui est de propriété du gouvernement du Québec et le répertoire des sites de conservation volontaire qui est sous la tutelle du RNN? Alors, il y a plusieurs différences. La première principale déjà, c'est que le registre des aires protégées du Québec est le registre officiel du gouvernement québécois, c'est-à-dire que toute information qui est contenue dedans à valeur officielle, alors que le répertoire n'a pas de valeur officielle, mais c'est un portrait très précis de ce qui se fait en terre privée. Deuxième élément de distinction important, c'est que le registre des aires protégées du Québec contient toutes les aires protégées du Québec, donc autant ce qui se fait en terre publique, qui représente d'ailleurs la grande majorité des données, et ce qui se fait en terre privée aussi, avec des acteurs autres que le gouvernement. Ces deux bases de données qui se parlent, mais ce que vous retrouverez dans le répertoire, c'est vraiment les mesures de conservation volontaire, et la plupart de celles-ci vont être transmises pour intégrer le registre des aires protégées, puis être comptabilisés officiellement, devenir officiellement une aire protégée. Vous avez la réserve naturelle, évidemment, vous avez les dépenses des organismes et les servitudes de conservation réelles et perpétuelles. Donc, nous, on fournit les données pour qu'elles soient reconnues, mais ce qu'il faut comprendre rapidement, dans les petites mécompréhensions des termes, c'est qu'on parle souvent des aires protégées en parlant du répertoire. Une propriété qui appartient à un organisme de conservation qui est acquise par l'organisme de conservation va être déclarée au répertoire, c'est qu'elle obtient la reconnaissance, en fait, grâce au répertoire, d'être une mesure de conservation volontaire, mais ce n'est pas encore une aire protégée. Pour devenir une aire protégée officiellement, il faut qu'elle soit ensuite intégrée au registre des aires protégées du gouvernement du Québec. Et donc, répondre aux indicateurs et paramètres émis par le gouvernement du Québec. Oui, sur lesquels on est quand même très alignés. Oui. OK. Parfait, merci. Puis, donc, si on a une référence à aller voir en premier lieu, on va aller voir au répertoire. Si on parle de conservation volontaire, bien sûr, on va voir au répertoire en premier lieu qui est quand même mis à jour assez régulièrement. et puis, si on veut pousser plus loin, puis voir si notre site, par exemple, contribue aux 17 %, 25 %, 30 % d'aires protégées que le gouvernement du Québec publie dans sa contribution à la conservation, ça serait sur le registre. C'est bon. Je vais passer à une autre question de Marie-Ève Bisson-Nesser. Peut-on espérer atteindre bientôt l'objectif de 17 % de protection du territoire dans les régions de la Montérégie et de l'Estrie? Donc, on l'a atteint pour l'ensemble du Québec. Est-ce qu'on peut dire ou espérer qu'en Estrie, en Montérégie, on atteigne ce 17 %-là? Je retourne dans les… Est-ce que Mathieu, tu as les pourcentages sous les yeux? Par région? Je peux ouvrir le… le truc de mon côté, là, attends, tac, tac. Je vais passer rapidement. Je retourne dans des graphiques. OK. Est-ce que ça, on ne les a pas par pourcentage? Non, on ne les a pas par pourcentage. ça pourrait être honnête, c'est des questions qu'ils voudraient poser aux organismes de conservation des régions en question parce qu'ils connaissent beaucoup mieux leur territoire que moi-même. Je peux toujours, avec un outil géomatique, faire des analyses de pourcentage du territoire, etc. Mais surtout que là, moi, on s'est concentré sur ces statistiques-là sur le pourcentage du territoire qui est conservé en terre privée, mais ce n'est pas les seules initiatives de conservation qu'il y a sur la région. Je pense qu'il faudrait juste pouler toutes les informations, toutes les couches de données qu'on a, puis après, juste faire un calcul du pourcentage de la superficie. Après ça, comme toute idée, c'est-à-dire qu'on peut en faire. Dire à quelqu'un, en Estrie, on peut atteindre les 17 %, ça, je pense, c'est plus les organismes de conservation qui oeuvrent là-bas qui auraient une meilleure vision, beaucoup plus réaliste de ce qui se fait sur leur territoire parce que j'avoue que nous, vu qu'on oeuvre sur le Québec en entier, on n'est pas les mieux placés. Monsieur Jobin mentionne qu'on est rendu quand même à 4,5 % des bases terres du Saint-Laurent selon le registre du MLCC. Donc, c'est qu'il y a un an, deux ans, peut-être trois ans de retard dans la publication des données, si je ne me trompe pas. Ça peut avoir augmenté un petit peu de 4,5 %. Est-ce que tu as un commentaire sur le commentaire? Oui, j'ai une MRC, je ne me retrouve plus dans laquelle exactement, mais en Outaouaï, qui est déjà à plus de 20 % de son territoire qui est protégé. C'est quelque chose qui va être atteignable. Je pense qu'il faudrait plus regarder à l'échelle des MRC dans un premier temps où j'ai une petite échelle en fait qu'à l'échelle régionale pour avoir des statistiques intéressantes. quand tu dis 20 % protégés, c'est de reconnaissance gouvernementale ou provinciale ou l'ensemble des mesures de conservation? Non, ça inclut le répertoire. Je ne sais pas si elles sont toutes encore déjà au registre, mais des mesures qui normalement devront y être intégrées, je pense que je n'ai pas trop de souci là-dessus. Puis c'est ça, c'est vraiment en Outaouais, là, je n'ai plus le nom de la MRC, mais c'est quelque chose qui je pense est envisageable. Après, il va falloir regarder en fonction des contextes quand même locaux et régionaux. La pression va être beaucoup plus forte en Montérégie où il y a une grande partie qui est… Les basses-tères du Saint-Laurent sont vraiment très agricoles fait qu'à parler montérégienne, il n'y a plus forcément beaucoup de milieux naturels. Il y a des secteurs où il n'y a même plus 20 % de milieux naturels, il fait qu'on ne pourra pas les attendre, mais… Je pense qu'au niveau d'ici, par exemple, je vous invite aux participants, si vous avez besoin de statistiques précises comme ça, peut-être de nous contacter au info arrobase rmnat.org et en faire la demande pour avoir accès à certaines données ou analyses provenant du répertoire. Je vais terminer. Ah oui, puis Delphine Favorel mentionne justement récemment que la MRC Drummond s'est engagée, vous l'avez vu dans la passion à l'actualité hier ou avant-hier, que s'est engagée à protéger 40 % de son territoire, donc à lire dans différents médias. Et je vais terminer cette présentation, ce midi conservation, sur une dernière question de Mme Audrey Paquette. Est-ce que votre répertoire et portrait sur la conservation volontaire inclut les sites avec une entente entre les propriétaires et les organismes de conservation ou ça s'applique seulement au lot ou en tout cas aux ententes de protection qui ont un statut légal de conservation comme les réserves naturelles? Est-ce que votre répertoire et portrait de la conservation volontaire incluent les sites incluant les ententes entre les propriétaires, donc oui? Oui. Oui, par exemple, les servitudes de conservation volontaire, donc les servitudes de conservation réelle et perpétuelle avec un fonds dominant et conservant vont être au répertoire, fait que ce genre d'entente vont être inscrites. Par contre, si on parle de cahier du propriétaire avec un engagement moral du propriétaire qui a signé le cahier qui est humain et qui a une forme d'entente aussi, celles-ci, non, ne seront pas incluses. Donc, il faut que ce soit une entente notarier. C'est ça. D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller visiter le répertoire des sites de conservation volontaire. Vous avez tapé répertoire RMN, ça va vous sortir dans un moteur de recherche et vous allez retrouver toute la liste des types de conservation répertoriée ou répertoire. Vous allez y avoir des informations générales, story map, graphique, etc., plein de couleurs et plein de sites à travers le Québec. Donc, voilà. Un petit mot de la fin, équipe, que j'adore. Merci. Merci de vous être prêté au jeu, d'avoir été les conférenciers invités. Un petit mot de la fin, gang? Merci à toi d'avoir animé, Véron. Ça fait plaisir. Bon, bien, sur ce, oui, Brice? Je voulais dire, bien, merci à toi et merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à tous les participants. Gang, on se revoit.